Aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer à un jeu qui s'appelle Age of Origins qui est disponible sur le game store. C'est un jeu de stratégie, c'est un jeu attention à longue durée puisque ce n'est pas juste pour jouer un jour comme ça, ça fait maintenant deux ans que je suis dessus et je voulais vous le présenter. Donc là vous avez le dashboard et vous avez votre ville en fait à l'intérieur et ça c'est la matérialisation de votre ville et vous êtes donc sur un terrain qui est très très grand. Je vous conseille tout de suite de rejoindre une alliance si vous le pouvez comme ça vous serez plus fort et vous aurez des bonus. Vous voyez la map est quand même relativement grande, il faut à peu près 15 minutes pour aller d'un bout à l'autre si jamais vous envoyez des troupes se battre contre des monstres ou contre d'autres villes qui ne font pas partie évidemment de votre alliance. Il y a des millions de joueurs dans le monde et surtout on peut y jouer gratuitement. Donc en haut là on voit qu'il y a des récoltes donc ce que je suis en train de récolter puisque le principe c'est d'avoir du minerai, du blé, du pétrole etc. Donc la première chose à faire ça va être d'aller chasser donc évidemment vous démarrez pas au 29 mais vous allez chasser des behemoths donc des monstres qui vont vous rapporter toujours pareil des bonus qui vont vous permettre de faire évoluer votre ville dans le temps. Là ce que vous venez de voir en fait c'est la clinique et pareil ça va vous demander donc des ressources pour pouvoir soigner vos troupes et donc pouvoir les remettre sur le terrain et évidemment vous demandez de l'aide à chaque fois vous avez vu tous les alliés en fait peuvent vous aider. Là sur le dashboard vous voyez augmentation de puissance vu que j'avais des troupes dans mon atelier mécanique qui était très bien. Donc je vais continuer de recruter alors il y a plein de plein de niveaux différents. Evidemment plus vous allez monter dans le jeu et plus vos troupes seront fortes. Voilà je suis au niveau 8 plutôt bas. Vous allez cliquer en bas, vous faites recruter et par la suite vous allez avoir la possibilité en fait de faire des accélérations. Ça vous les gagnez au fur et à mesure du jeu donc je vous conseille de pas toutes les utiliser n'importe comment puisque vous en aurez vraiment besoin par la suite. On a tout le temps 24 heures sur 24 en fait vos usines etc, vos fermes vous permettent de prendre les ressources nécessaires pour évoluer. Ensuite tous les jours quotidiennement donc vous avez des épreuves à passer donc voilà je vais vous montrer. J'ai passé un certain nombre d'épreuves donc du coup j'ai de la nourriture etc. Je vais vous montrer sur une épreuve le recrutement d'officier donc tous les jours vous devez recruter trois officiers normaux. Là pareil ça va vous faire monter un certain nombre d'épreuves. Il y a plein d'officiers qui ont différentes fonctions et là j'ai de la chance puisque c'est un officier mais je l'ai déjà. C'était quelque chose d'un peu plus exceptionnel. Et vous allez voir qu'en fait juste en faisant ça en fait je suis monté, ça m'a donné d'autres réserves pour pouvoir faire évoluer ma ville. Quels que soient les tanks, les gens, les bâtiments, tout ce qu'on veut. Ici lorsque vous êtes dans une alliance en fait vous avez la possibilité d'aider les autres. Ça vous donne des points en haut vous voyez 2.990. Donc je vais cliquer sur acheter. Il ne m'en reste plus que 2.790. Plus vous aidez les autres, plus vous allez avoir en dessous. Et plus vous allez avoir en dessous, plus vous allez pouvoir prendre des choses qui vont vous aider toujours à évoluer. Donc ici il y a à peu près 2 heures j'avais lancé en fait une exploration de mes 2 petites nanas pour qu'elles a cherché des bonus. Et là je les relance donc moi je vais prendre 3 heures pour avoir du matériel mystérieux. Et on a droit à 3 quotidiennement. Donc là pour le coup moi j'aime bien le matériel biochimique parce que ça me permet de faire de nouveaux zombies. Et les zombies sont très importants. Ils jouent un rôle important dans le jeu. Comme vous voyez là vous créez les zombies. Pareil vous allez voir il vous faut du matériel biochimique. Si vous n'en avez pas vous ne pouvez pas créer de zombies. Et il y a différents niveaux de zombies. Toujours le même principe. Plus vous allez avancer dans le jeu. Et plus le zombie sera puissant, percutant. Et vous permettra de battre les autres. Toujours le même principe. Vous avez des accélérations. Donc là je pense que vous avez compris. Accélération de recrutement. Et moi je ne les utilise qu'assez peu. Parce que c'est quand même très précieux. Là vous avez vos titans. Vous avez deux titans. Pareil. Alors eux c'est mieux encore que les titans. On peut en envoyer un, deux ou trois. En fonction de là où vous êtes dans le jeu. Et vous le faites évoluer. Donc comme je vous montrais. Vous tapez en bas. Et ça vous les gagnez. Vous en gagnez 3, 4, 5 par jour. De 500 ou 1000. Ça dépend des épreuves que vous prenez. Mais toujours gratuitement en fait. Le principe c'est que tout est gratuit. Là on a le jeu quotidien. Donc une fois par jour vous pouvez faire une épreuve. Moi je vais choisir les ressources de 1200. Parce que 1200 c'est beaucoup en ressources. Juste sur cette épreuve. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là je ne vais pas choisir mes ressources. Parce que ça ne sert à rien. Je ne vais pas les gâcher pour tout vous dire. Et je pars sur le défi. Et là vous avez donc une map. Ça c'est quotidien. Une fois par jour. Vous avez donc une map qui révèle plein d'entrées. Et vous placez soit des lasers. Soit une tour qui permet d'avoir des rayons qui stoppent un peu l'avancée des ennemis. Vous placez des lasers. Vous placez des mitraillettes. Vous placez des lances missiles. Et comme ça c'est... Bon là je vais un petit peu accélérer. Comme ça je vais vous montrer le deuxième niveau. Et le but évidemment c'est de marquer le plus de points. Et là vous vous retrouvez. En fait c'est un concours quotidien. Et plus vous allez au coup. Plus vous êtes gagné de XP de commandant. Et donc pareil. Plus vous allez pouvoir évoluer dans le jeu. Toujours tout ça gratuitement. J'insiste vraiment sur le côté gratuit. Parce qu'on peut payer. Voilà on va évoluer certes. Plus vite. Voire beaucoup plus vite. Si vous mettez des centaines d'euros par mois. Mais le but là c'est vraiment de s'amuser. De prendre son temps. De se retrouver dans une alliance. De communiquer avec les autres. Et donc de passer vraiment un vrai moment. Parce que les mecs sont quand même pas super agréable. Donc là j'ai utilisé une des armes. L'arme que j'avais sélectionné après le tableau 1. Bon. Et voilà. Je pense que vous avez compris le principe. Alors là j'avais des soldats qui étaient en train de se faire soigner. Puisque j'avais chassé des behemothes. A chaque fois vous avez des soldats qui sont soignés. Mais qui ne se font pas tuer. Donc ça c'est important. Parce que vu que ça met du temps à avoir. C'est compliqué à avoir. Il faut vraiment patienter. Là on a donc les ressources. Qu'on a dans notre panier. Et les accélérateurs. Donc vous voyez par exemple avec l'accélération de soins. 26 days. 26 days. 26 jours. Donc on revient sur le dashboard. Et là je vais faire évoluer par exemple une ferme. Je vais la passer du niveau 21 à 22. Qui se vous explique production de nourriture. Plus 310. La vitesse à laquelle ça va être exécuté. Et toujours l'aide demandée aux alliés. Il faut toujours cliquer dessus. Parce qu'il peut y avoir une centaine de personnes par alliance. Et à chaque fois ça vous fait avancer. Enfin ça fait aller faire le chronomètre plus rapidement. De 40, 50, 60 secondes. Et du coup vous avez moins besoin d'utiliser vos accélérations. Là on est dans la partie où pareil. Là on a aussi des épreuves quotidiennes. Et dans ces épreuves en fait. Donc du coup vous avez des récompenses. Donc phase 1, phase 2, phase 3. Plus vous réalisez les objectifs. Et évidemment plus vous avez les récompenses. J'insiste sur le fait que c'est important de réaliser les objectifs. Parce que vous n'avez pas besoin d'acheter d'or comme ça. Là on est dans les épreuves hebdomadaires. Donc chaque semaine vous avez toujours la mère des morts. Des cartes de bénéfices. Le trésor de Médicis c'est le lundi. Et ça vous permet de gagner là encore beaucoup de choses. Là on a des vaisseaux également. Qu'on peut faire évoluer à la même manière que les titans. Donc vous voyez en bas. J'appuie dessus par 300, 300 par 300. On les gagne en faisant les épreuves. Ces fameux 300, 500, 1000. Et voilà un peu comment se passe le jeu. Donc je vous souhaite un bon jeu. Amusez-vous franchement c'est... Moi ça fait deux ans que je suis dessus. Alors avec une autre ville qui est plus puissante. Et c'est franchement c'est fun. Et ça permet de rencontrer en plus plein de gens partout dans le monde. Parce qu'il y a un traducteur qui est incorporé. Traducteur des fois il retourne un peu chez maman. Mais en tout cas c'est franchement chouette. Allez à plus !